Alors là, c'est une citation d'un pote qui me dit « Si tu végètes, t'as rien. » J'aime bien, ouais, je sais, c'est un jeu de mots de merde, mais je l'adore. Et si tu végètes, t'as rien. Tu peux rester chez toi à rêver que t'es écrivain, au rêver que tu fais de la télé, au rêver que... Il se passe rien, rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ de l'histoire, et puis petit à petit, t'as évolué. T'as suivi un chemin pavé de passion. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu racontes des histoires et tu aides des entreprises et des gens à raconter des histoires. Entre autres. Entre autres. Mais on va commencer, c'est un peu une sorte de chemin dans The Doer's. On prend la time capsule, la DeLorean, ce que tu veux. On retourne il y a quelques années, dans le 92. Tu nous racontes un peu l'enfance de Cyril Delastéry. Carrément, quoi. L'enfance, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Je suis fils unique, pas eu de gros soucis. Éducation catholique chez les frères. Très bien. Tu vois. Ça forme un peu. Ça forme le caractère. Et puis, non, tranquille, passionné d'écriture, très petit. J'écrivais des histoires dans mon coffre à jouets. Je m'enfermais dans mon coffre. J'enlevais les jouets et j'écrivais des trucs. À l'âge de 4 ans. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai eu ma révélation. Il y en a qui ont des trucs. Moi, c'était en voyant Sacré Graal, donc des Montipitons, au théâtre du lycée. On était 15 dans la salle. J'ai eu un flash de vie. Quand je le vois, je me souviens encore. J'étais sur le cul. Je riais. J'ai vu ce film et j'ai dit, je veux faire ça. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, faire ça. Ça veut dire faire quoi ? Ça veut dire écrire n'importe quoi. Faire des noix de coco à la place d'un cheval. Faire un quart d'heure sur des noix de coco. Et ça m'a redonné encore envie d'écrire et d'écrire et d'écrire. Donc, j'ai des cahiers. Mais j'ai des cahiers comme ça depuis l'âge de 10 ans. Et alors, à 13 ans, ça a été le coup d'accélérateur. Et j'aime ça. Écrire des histoires, raconter des trucs, transformer un truc tout bête en récit. Et donc, quand en 2007, dans le cadre de Sismic, 2008, on m'a mis l'opportunité d'aller rencontrer John Cleese une journée chez lui, dans sa maison de Santa Barbara, mais tu n'imagines même pas. C'est comme un musicien à qui tu dirais, tu vas rencontrer Mick Jagger. Et ça a été, pour le coup, la plus belle journée de ma carrière professionnelle, de ma vie. Cette histoire te suit, t'enchaîne sur les études, toujours avec cette logique d'histoire ? Toujours. Écoute, j'étais bon en français. Oui. Et j'étais bon dans les matières littéraires. Donc, j'étais moyen en maths et tout ça. Donc, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait hypocagne. Mais je n'étais pas assez bon en anglais pour faire cahgne et toute la suite. Donc, j'ai bifurqué vers la fac, en fac d'histoire. Après, j'ai bifurqué vers le marketing. Et après, j'ai enchaîné, mais par hasard, vers la com, la pub, tout ça. Mais toujours en tant qu'auteur. C'est-à-dire que ce qui me faisait marrer dans le marketing, c'était créer des histoires, des mailings, des plaquettes, des affiches, me retrouver dans la rue. Donc, le fait d'être... Enfin, tu as toujours vraiment été confronté à cette dimension... J'écris des histoires, que ce soit... Toujours. Enfin, pour toi, pour t'amuser petit, pour les autres un peu plus grands. C'est ça. Je n'ai pas arrêté d'écrire. En fait, je cherchais les endroits où je pouvais aller écrire. Puis, il n'y a que quand j'écris que je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Et à quel moment tu t'es dit « Tiens, je vais m'exprimer sur mon propre support. Je vais créer mon blog et je vais raconter mes... » Ça, c'est en 2004. Donc là, saut quantique. J'étais associé dans une boîte de com que j'avais créée, cofondée, qui s'appelle CDS, qui existe toujours. Et j'étais donc en charge de la création, concepteur-rédacteur et tout ça. Et les blogs sont arrivés. Et quelqu'un m'a dit « Tu devrais essayer. C'est pas mal. C'est sympa comme outil. » Au début, je l'ai essayé vraiment pour le vendre à des clients. C'était un nouvel outil. J'ai commencé donc à faire un blog et il a fallu trouver un concept. En cinq minutes, je me suis dit « Quoi est-ce que je vais faire de ce blog ? Je vais l'appeler 20 sur 20. Je vais donner des notes à tout. Je vais donner des notes à la vie, au restaurant, au cinéma, aux gens que je rencontrais. » C'était assez pratique d'un point de vue éditorial. Le matin, je me levais, allez, 17 sur 20 à ce film. Et donc 20 sur 20, c'est ce qui a donné mon pseudo 20-20. Parce que je m'appelle Cyril, ça n'a rien à voir. Non, je peux pas faire le dire. Comment est-ce que tu passes de cet univers de blog à celui de la télé ? Il y a eu des petites étapes. C'est-à-dire qu'en 2006, j'ai découvert les blogs vidéo américains. Et je me suis dit « Ça, c'est marrant, je ferais bien ça aussi. » Et il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion. Il venait de se créer, ça existait à peine. J'ai été voir un pote et je lui ai dit « J'ai acheté un caméscope de mariage, un truc. Je n'avais jamais fait de vidéo. » Enfin, mes vieux trucs. Je me suis filmé et je me suis dit « Là aussi, il faut que je trouve un concept. » J'ai fait « Bonjour America. » C'était en anglais où j'expliquais la France aux Américains. Carrément, tu vois, tu crées un truc sur Internet, t'expliques aux Américains. Tu ne vas pas te contenter d'une off-d'où. En toute simplicité. À un moment, il faut y aller. Tu pars de Boulogne. Je pars de Boulogne et direct en Californie. Il se trouve, comme j'étais seul à faire un show, à peu près, il n'y avait que ça à regarder. À l'époque, en vidéo, on avait un petit player propriétaire qui avait été fait par mon pote Damien Guinet que je salue. On a eu 100 000, 150 000 vues à la première vidéo mais il n'y avait que moi. Il y avait peut-être le Golden Show, un show vidéo en France. Et donc, j'étais invité partout. Dans les articles sur les blogueurs, il y avait Loïc Lemeur pour le business, il y avait moi pour la déconne, il y avait deux ou trois mamans blogueuses. Enfin, je ne sais pas, on n'était pas nombreux. Et c'est là où je suis rentré dans la vidéo et dans le programme. Et c'est grâce à ça qu'ensuite, j'ai fait des petites pastilles vidéo pour Canal Plus mobile. Ils m'ont envoyé au Festival de Cannes trois semaines tout seul pour filmer des conneries sur le mobile. Et puis, il y a un gars qui a vu ça et puis, on s'est retrouvé à faire un programme avec François Rollin sur France 5. Mais c'est ça, c'est la succession de blogs, blogs vidéo. C'est improbable. Il faut ramettre ça dans le contexte. C'était il y a dix ans maintenant. Alors, on n'était pas du tout dans... Il n'y avait pas les Norman, Cyprien et toutes les chaînes YouTube et tout ça. Ils n'étaient même pas nés, ces petits gars-là. Mais malgré tout, il y avait quand même toi, à cette époque-là, tu as profité d'être un peu dans les précurseurs. Tu as profité du moins. Tu as suivi le flow qui t'a amené petit à petit à rejoindre la télévision. Oui, j'ai fait un autre flow. Je n'ai pas fait le flow YouTube, YouTuber, mais j'ai fait un flow startup, digital, parce que c'est mon autre casquette que j'aime bien et j'adore ce monde-là. Et opportunité avec Loïc. Je l'ai rejoint à San Francisco. On a créé une startup dans la vidéo. Et voilà, c'est un autre chemin. Je n'avais pas du tout envie de faire des vidéos toute ma vie, de devenir YouTuber. Même si tu ne le pensais pas, ça n'existait pas. C'est marrant parce que tu dis ça, tu as rejoint Sismic, une startup qui faisait de la vidéo avec Loïc Lemaire. Mais à cette époque-là, Sismic était marqué par sa petite vidéo. C'était le quotidien, je crois. Je te dis, partout où je vais, il faut que j'écris des trucs. Et donc, avec Loïc, on s'est dit comment on se fait connaître avec un service tout nouveau fait par deux petits Frenchies aux États-Unis avec une équipe, on était cinq. On s'est dit on va faire un contenu tous les jours, on va créer un contenu original grâce aux vidéos que postaient les gens. Donc, on a fait le Sismic du jour, ce qui était un condensé tous les jours, monté de toutes les vidéos des gens. Et à côté de ça, nous, on faisait des petites conneries en vidéo à côté pour faire parler et ça marchait. Et là, du coup, on reprend le fil qu'on tissait. Tu es à la télé avec François Rollin. Après, je suis rentré des États-Unis, j'ai créé une boîte de prod qui s'appelle Story Circus. Et avec Story Circus, on a fait des webséries autour du Handicap avec J'en crois pas mes yeux, sur le foot avec On lâche rien. C'était en 2010 pour la Coupe du monde de foot. Et puis, on a fait le grand webzé avec François Rollin sur France 5. Première expérience télé, je me suis retrouvé en direct à 70 minutes avec François Rollin, quand même un monstre de l'humour. Premier invité, Alexandre Astier, donc moi, j'étais comme ça. Mon oreillette qui déconne au bout de cinq minutes, je me retrouve dans le grand bain à poil. Et puis après, toute l'hystérie de cette émission mois par mois, ça a été assez compliqué. Mais génial. Et après, t'as continué un petit peu l'aventure télé ? Bah ouais, du coup, le grand webzé s'est arrêté pour mille raisons, on n'a pas le temps. Mais ensuite, on a fait le 20-20 heures, donc en 2013. Tu retrouves ta casquette 20-20 ? Là, je retrouve la casquette 20-20. Alors, je voudrais dire, c'est pas moi qui ai imposé le nom du 20-20 heures. Le mec qui arrive et qui dit attendez les gars, j'ai le melon de l'espace, on va appeler l'émission du nom de mon nom. Non, ça devait s'appeler, je crois que ça devait s'appeler un truc comme hashtag, tu vois, le truc super original. Mais à l'époque, ça l'était. Et on était 14 dans la réunion et c'est Boris Razon qui a eu l'idée. C'était à l'époque, il s'occupait des contenus. Il dit, c'est à 20 heures, pourquoi on n'appelle pas ça le 20-20 heures ? Et là, tout le monde dit, ah, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Moi, j'étais là, 20-20 heures, les gars, une fois que t'as passé la vanne, on l'a gardée. Et alors, ce qui est bizarre, et je sais qu'on a toujours du mal à le croire, c'est que je ne cherche pas particulièrement la lumière. Ce que je cherche toujours, moi, c'est à m'éclater créativement. En un, en deux, pouvoir écrire. Et le 20-20 heures, c'était bien parce qu'on écrivait les textes. Il y avait des conférences de rédaction de dingue. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Passer cette étape télé, ça s'arrête ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Je continue à produire avec Story Circus d'autres programmes. On commence à faire DataGull, qui est un programme qui marche super bien. Et alors, tu peux justement expliquer un peu ce que c'est DataGull, parce que pour le coup, moi, je... Tu connais pas ? Si, j'aime beaucoup, mais justement, profitons de... DataGull, c'est un programme court qui traite des sujets quand même assez impactants sur la société, assez politiques, quand même, mais en essayant d'avoir un point de vue vraiment objectif et neutre, dans la mesure du possible, journalistique. Et on le traite de façon animée. Donc, c'est du motion design et sur des formats courts au départ de 5 minutes, avec plein d'effets. Le texte qui est super bien fait par Julien Goet, Sylvain Lapoy, qui sont deux journalistes de folie, surveillé par Henri Poulin, mon associé, et puis avec tout un tas de super graphistes. Et le programme a super bien pris, au départ pour le web, puis maintenant en télé. Et alors du coup, DataGull et de... Alors, après, moi, la fin de la télé, je me suis dit que j'allais essayer d'aller au bout d'une passion d'enfance 40 ans ou 42 ans. Et donc, j'ai commencé à écrire mon one-man show. Tu vois, déjà rien que de le dire, tu commences à dire « Ah putain, je suis en train de faire un one-man show ». Bon, tu es dans ta cuisine et tu n'as rien fait. mais tu commences à écrire des vannes et ça me faisait marrer, les vannes. Et après, je me suis dit si j'y vais tout seul, je vais dans le mur. Et je suis allé voir Michel Larocque que j'avais rencontré pour le 20-20 heures et au culot, j'ai demandé de me mettre en scène. J'ai vu qu'elle n'avait jamais mis en scène personne. Je me suis dit qu'il y a peut-être un défi créatif pour elle aussi. Je ne sais pas, elle a tout fait, tout vécu, mais on ne sait jamais. Et elle m'a dit « Je vais lire votre texte. On se vouvoyait. » Et elle l'a lu et elle m'a rappelé et elle a dit « Ok, on a bossé ensemble. » Et à partir de là, elle t'a tutoyé. Et à partir de là, on s'est tutoyé. Il n'y a rien de gamme. Non, non, mais ça a été top, quoi. Top. Et alors, du coup, scène, spectacle ? On a répété pendant quatre mois chez elle. Elle m'a ouvert les portes de la production, de sa production. Elle m'a ouvert les portes du point-virgule, ce que je n'aurais jamais eu tout seul. Donc, non seulement elle m'a mis en scène, elle m'a appris le métier, elle m'a ouvert des portes. « Ah, Michel, I love you. » Et donc, j'ai joué pour la première fois à 43 ans au point-virgule mon truc devant 120 personnes à fond et ça a été le plus beau moment de ma vie. Oui. Et donc, voilà, je l'ai joué 60 fois. Oui. Ce qui est beaucoup. Pour un premier spectacle, pour une première aventure comme ça, ça semble être quelque chose de correct. C'est un spectacle qui parlait de la mort. Ça s'appelait « À mon cher moi » et je racontais mes funérailles. Et il se trouve qu'au même moment, j'ai eu une petite succession de décès qui fait que ça a rendu tout le projet un peu lourd à un moment. Un peu pesant. Un peu pesant. Et j'ai arrêté ce spectacle. Ce que je regrette aujourd'hui, j'aurais dû le poursuivre davantage et le creuser parce qu'un spectacle, ça se fait au moins trois ans. Mais je le sais maintenant. Et je ne l'ai fait qu'un an et demi. Donc, je l'ai un peu arrêté. Il y a eu peut-être un petit coitus interruptus là-dessus. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui donne l'énergie pour justement ce qui t'amène aujourd'hui à travailler ? Je ne sais pas, peut-être. Du coup, j'en ai refait un deuxième après quand même. D'accord. Et il est où le bonheur ? Dans ton cul. C'était une espèce de one-man conf. On l'a joué un an aussi au point-virgule. On a tourné un peu. Ce n'était pas mal. Et puis, je l'ai re-arrêté. Alors, je ne sais pas encore pourquoi exactement. Je crois que je n'étais pas prêt. C'était... Alors, tu sais, on aurait pu t'en rendre compte avant, mais tu sais, tu fais les choses, tu apprends, quoi. Je pense que j'ai fait du théâtre pas pour exactement les meilleures bonnes raisons toujours. OK. C'était plus un défi personnel pour régler un truc de quand j'avais 20 ans, pour cocher une croix, je n'en sais rien. Et ce n'est pas un bon moteur pour faire du théâtre parce que c'est tellement dur. Et là, donc, j'ai décidé d'y retourner. D'accord. Mais maintenant, je le sais pourquoi. Et c'est vachement plus agréable parce que là, mon but, c'est de faire marrer les gens. Tu l'assumes, tu le penses, tu le ressens. Mais à 2000%, c'est-à-dire que je me remets à écrire et à kiffer ce que j'écris. Donc ça, c'est un signe quand même quand tu es l'auteur parce que ça faisait 3-4 ans que je m'amusais moins. La flamme est allumée. La flamme, mais elle n'est pas allumée. C'est une chaudière à l'intérieur. Tu vois le truc ? C'est une centrale nucléaire de l'écriture. Donc 2020, il se bac. 2020, enfin bientôt. Oui, il se bac. Oui, il se bac. Pas vraiment parti parce que j'étais pas vraiment là. Oui, mais tu reviens sur scène. Disons que sur scène, oui. Est-ce que tu penses que ton parcours est marqué par la chance ou est-ce que tu penses que tout vient d'action ? Alors, il se trouve que vraiment, à chaque fois qu'il s'est passé un truc, j'avais fait un truc. D'accord. Il n'y a rien, jamais, qui est tombé tout cul. Élément déclencheur, il vient. Ah, mais jamais. Jamais. Alors là, c'est une citation d'un pote qui me dit, de toute façon, si tu végètes, tu n'as rien. J'aime bien. Oui, je sais, c'est un jeu de mots de merde, mais je l'adore. Et si tu végètes, tu n'as rien. Tu peux rester chez toi à rêver que tu es écrivain, à rêver que tu fais de la télé, à rêver que tu ne se passe rien. Rien. Et donc, un jour, j'ai pris une caméra pour faire mon joueur américain. Ça me prenait trois jours, pas payé, je n'avais pas de salaire, je n'avais pas de chômage parce que je n'étais plus dans la com. Tu es là et il faut le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Norman et Cyprien où pendant deux ans, trois ans, au début, ils n'avaient pas trois millions de vues. C'était les mecs, il faut y croire que tu fais des trucs intéressants, en tout cas, qui méritent d'être faits. Pareil, sismique, je crois que j'ai un peu déclenché le coup de fil avec Loïc. Je lui ai dit que c'est moi qui voulais venir en Californie. Moi, je dis que c'est lui qui m'a demandé, mais je crois qu'il n'a pas tort. Pendant un an, quand tu es crevé et que tu voudrais regarder Game of Thrones, ben non, tu écris ton texte. Et puis, j'ai demandé à Michelle Larroque. C'est un peu une petite humiliation si elle le refuse. Et elle a accepté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est de la chance. Elle a trouvé le texte bien. Je ne la connaissais pas plus que ça. Donc, à chaque fois, il y a quand même un truc. Et sinon, je ne sais pas, il ne m'est jamais arrivé un truc tout cuit. Et ça ne change pas. Je n'y crois pas, ça. Très bien. J'aime bien qu'on s'arrête là-dessus. Je trouve que c'est une bonne approche des choses. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.